Et les mieds d'Afrique, Canarium chenfourti, c'est le nom scientifique de cette plante que je tiens entre mes mains. Je suis sûr que plusieurs personnes n'ont pas encore entendu ce nom. Je suis aussi sûr que la majorité des gens qui vivent en Afrique centrale, notamment les Camerounais, ont déjà goûté au moins le fruit de cet arbre. Les fruits noirs, oui, vous avez l'habitude de consommer des fruits noirs. Probablement vous ne connaissez pas l'arbre qui produit les fruits noirs. C'est ça que je tiens entre mes mains. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les cinq vertus thérapeutiques et surtout spirituelles que cet arbre est capable de vous produire. Et surtout la cinquième vertu que je vais partager avec vous, vous allez constater que l'Église catholique utilise cet arbre parfois dans des cérémonies. liturgiques ou des opérations de purification et de sanctification. Donc restez jusqu'à la cinquième vertu. Vous allez découvrir quelque chose de complètement dingue. Bonjour à toi, je m'appelle Paul Raymond Tamier, entrepreneur agro-pastoral. Je suis un ancien benguiste. J'ai fait quatre années en Italie à Parme, six années en France à Paris avant de tout abandonner un matin et de rentrer en Afrique investi dans le secteur juteux de l'agriculture. Sur ma page, je te parle quotidiennement d'agriculture, d'apiculture, de semences, d'arbres fruitiers. Et si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu t'abonnes et tu partages nos vidéos. Et si tu voudrais te lancer maintenant ou l'année prochaine dans le secteur juteux de l'agriculture, nous disposons dans nos différentes pépinières de plus de 30 espèces d'arbres fruitiers qui te permettront de te lancer puissamment dans ce secteur. Revenons à notre produit, l'élémier d'Afrique qui nous produit les fruits noirs. Et la première, la toute première vertu que cette plante nous procure au quotidien, c'est sa richesse en huile végétale. Oui, la richesse en huile végétale parce que prenez un fruit noir qu'on a fait cuit et vous l'écrasez, vous tendez votre pomme de main, vous allez voir comment il y a un dépôt énorme en huile. Cette huile qui se dépose sur votre pomme de main est également riche en antioxydants. Et voilà pourquoi son huile est prisée dans la pharmacopée chinoise occidentale pour des soins de massage. Parce que généralement, quand vous utilisez cette huile, soit pour des soins de massage ou bien pour la propre consommation, ça vous rajeunit la peau. Lorsqu'on parle de l'antioxydant, c'est-à-dire que ça ralentit le vieillissement de la peau. Du coup, vous pouvez avoir 80 ans et on pense que vous avez 50. La deuxième vertu que cette plante est capable de vous procurer, c'est lorsque vous avez fini de consommer la chair, il y a un noyau à l'intérieur. À l'intérieur de ce noyau se trouve une amende. Et le plus souvent, lorsque les gens consomment la chair, ils jettent tout simplement l'amende. Je ne sais pas pourquoi ils jettent cette amende, alors que l'amende qui est à l'intérieur est un véritable remède contre la prostate. Oui, contre la prostate parce qu'aller dans les bamboutos, c'est là où on cultive le plus cette plante. Il y a des gens également qui ne savent pas effectivement à quoi sert cette amende. Mais il y a des témoignages des personnes qui consomment généralement ce petit noyau, cette petite amende pour traiter les maladies de la prostate. Donc, vous qui regardez cette vidéo, lorsque vous avez consommé votre chair, la chair du fruit noir, évitez de jeter le noyau parce que ça vaut de l'or. La troisième vertu que cette plante est capable de vous procurer se trouve au niveau du feuillage. Oui, parce que même son feuillage est hyper puissant. Les parents généralement recueillent le feuillage, qu'ils le massent dans de l'eau et puis le consomment sous forme d'infusion. Certains y ajoutent parfois une petite cuillerée de miel et ça réduit le risque d'AVC dans l'organisme. Donc, les gens qui ont souvent des problèmes d'AVC, vous pouvez également consommer le feuillage de l'élémier d'Afrique. C'est important pour votre santé. La quatrième vertu de cet arbre, c'est l'un des rares arbres que les abeilles visitent même lorsqu'il n'est pas en floraison. Oui, vous savez très bien, généralement les abeilles ne visitent que les arbres qui sont en train de fleurir. Parce que lorsque les abeilles viennent sur un arbre, elles y prélèvent du nectar pour aller fabriquer du miel. Mais cet arbre a la particularité que quand elle fleurit, les abeilles viennent retirer du nectar. Mais quand il n'y a pas de floraison, les abeilles sont toujours sur cet arbre. Mais qu'est-ce que les abeilles sont là pour chercher? Eh bien, c'est parce que les abeilles retirent la serve de cet arbre pour aller fabriquer ce qu'on appelle la propolis. Cette propolis qui permet aux abeilles de colmater les fissures dans les ruches pour éviter que les prédateurs n'aient accès à la ruche. Eh bien, voilà les vertus thérapeutiques, les merveilles que cet arbre est capable de vous procurer. Donc, retenez en quatrième position que cet arbre, les abeilles également y visitent. Même quand il n'y a pas de floraison, dans le but juste d'extraire sa serve pour aller fabriquer la propolis, qui est l'un des meilleurs antibiotiques du monde. Et la dernière vertu que cet arbre est capable de procurer, je vous ai parlé de l'église catholique. Je suis sûr que vous vous demandez à quoi il s'est dans l'église catholique. Alors, pour vous qui êtes chrétien, vous avez souvent assisté aux grandes messes de l'église catholique, notamment la Pâque, l'Assomption, l'Ascension, la Nativité. Et c'est lors des grandes fêtes de l'église catholique, les prêtres brûlent un produit sur du feu, soit pour encenser le corps du Christ ou pour encenser la foule. Eh bien, c'est la sève de cet arbre. Voilà pourquoi, dans la nature, nous avons tout. C'est vrai que cet arbre n'est pas le seul arbre qui fournit l'encens, mais c'est l'un des arbres qui produit l'encens qui est utilisé dans l'église pour des opérations de purification et de sanctification. Donc, si vous avez cet arbre chez vous, derrière votre maison, vous pouvez venir saigner, vous saignez l'arbre et vous allez laisser la sève couler. Cette sève va couler et former un bloc, puis vous allez récupérer le bloc, le sécher. Quand il va duisser, vous allez l'écraser. Et à chaque fois, si vous voulez brûler même cela dans votre maison ou dans votre concession, vous prenez juste quelques braises et vous versez la poudre. Ça va donner un parfum extraordinaire sur la concession. Il faut aussi dire que ce parfum, dans le domaine spirituel, pour ceux qui y croient, chasse aussi les mauvais esprits. Donc, en ayant également cet arbre derrière votre maison, vous assurez chez vous le rôle de protection. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, il ne vous reste plus qu'à liker. Partagez la vidéo sur votre page et sur d'autres plateformes possibles. Et surtout, abonnez-vous sur nos différentes plateformes en ligne. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. À très bientôt les gars. Sous-titrage ST' 501